Le point le plus à l'est de toute l'Amérique du Nord s'appelle Capespear. Et il se situe juste là, sur l'île de Terre-Neuve, l'une des dix provinces du Canada. Et cette île, c'est un endroit unique, un lieu chargé d'histoire. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, explorons ensemble cette province vraiment à part. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Cela fait maintenant 9 ans que nous avons quitté la France pour venir vivre notre rêve américain ici en Ontario. Et c'est sur cette chaîne que nous partageons avec vous nos trucs et astuces, nos aventures, nos réflexions sur la vie d'expat. Chaque semaine, nous publions un nouvel épisode. Donc si votre rêve, c'est de venir un jour vivre ici, au pays du sirop d'érable, eh bien abonnez-vous dès maintenant en cliquant sur la cloche, juste là. Parce que vous ne voulez vraiment pas manquer ça. Depuis fin novembre maintenant, nous parcourons ensemble les différentes provinces canadiennes en essayant de répondre à la question suivante. Combien ça coûte de vivre au Canada ? Pour la petite histoire, c'est suite à un commentaire posté sur la chaîne que nous avons démarré cette série de vidéos. Donc si vous avez des idées, des suggestions de sujets comme ça, eh bien n'hésitez vraiment pas à nous en faire part. Et aujourd'hui, comme dit plus tôt, je vous emmène dans une province vraiment à part. Avec 5 fois la taille de la France, mais seulement 530 000 habitants, c'est l'une des moins peuplées du Canada. Elle a son propre fuseau horaire et avec 1h30 de différence avec Toronto, eh bien c'est plutôt étonnant ma foi. Oui, quand il est 9h du matin à Toronto, il est 10h30 sur l'île de Terre-Neuve. Ce qui n'est quand même pas courant en matière de fuseau horaire, je crois. Alors l'anglais est certes la langue officielle de la province, mais je cite, on y trouve là un langage unique et coloré, où se mêlent des influences anglaises, irlandaises, françaises et indigènes. Terre-Neuve est une province qui a son propre dictionnaire, le Newfoundland English Dictionary. Et au Canada, c'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs, croyez-moi. Il y a sur cette île des traditions uniques, comme le murmuring. Celui-ci consiste à la période de Noël à se déguiser pour aller visiter ses proches. Et autour d'un petit repas, eh bien vous devez ensuite deviner qui se cache sous ces différents déguisements. Votre intégration se déroule autour d'un verre de Screech, le rhum local. Et se termine, eh bien, en embrassant ça. Et ce ne sont là que quelques petits détails. Voyons maintenant ensemble les autres choses que vous devez savoir sur la vie dans cette province-là. Le nom officiel de la province, c'est en fait Terre-Neuve et Labrador. En plus de l'île de Terre-Neuve, s'y rajoute en effet l'immense masse continentale que représente le Labrador que vous voyez là. Au passage, oui, cette province porte le nom de deux races de chiens, pour le coup très célèbres au Canada. Vous pourrez même y voir des statues qui leur sont dédiées quand vous serez là. Alors le Labrador représente la plus grande partie de la province. Mais il n'y a vraiment pas grand monde là. 94% de la population vit en effet sur l'île de Terre-Neuve. The Rock, comme on l'appelle là. Non, rien à voir avec ce gala. Et 40% de la population se concentre dans la ville de St. John's. Au passage, la ville la plus ancienne de toute l'Amérique du Nord. Donc si vous déménagez pour Terre-Neuve, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez là. Petit point de détail qui pourrait vous éviter bien des désagréments quand vous réservez vos types de transport. La ville s'appelle St. John's en anglais. Et le apostrophe S est très important là. Si vous dites que vous voulez aller à St. John's sans l'apostrophe S, eh bien vous risquez de vous retrouver à St. John's dans le Nouveau-Brunswick. Il y a quand même 1700 km entre les deux villes. Donc attention. Car voilà là une petite erreur de prononciation très fréquente chez les nouveaux arrivants qui peut vous coûter gros et vous faire partir dans la mauvaise direction. Et la principale raison qui pourrait vous pousser à aller vivre là ? Là encore, ce sera une raison économique je crois. Comme toutes les provinces atlantiques, Terre-Neuve a des programmes d'immigration pour attirer les travailleurs qualifiés et sur lesquels la province mise beaucoup pour son développement futur. Ce qui veut dire que pour toute personne qui souhaite venir vivre au Canada, eh bien il y a des opportunités économiques à explorer là. Et si cela venait à se concrétiser, eh bien autre bonne nouvelle pour tout arrivant, c'est que dans cette province, il y a plein de choses à voir. The Rock, c'est 29 000 km de côtes parcourues par des trails de long en large. Amoureux de la randonnée, des sentiers, vous n'en manquerez pas. Mais la vraie magie, c'est ce que vous pourrez voir en crapahutant le long de ces sentiers. Alors oui, il y a ce paysage côtier. Mais gardez toujours les yeux vers le large. De mai à septembre, scrutez l'océan pour voir des baleines qui sont très nombreuses dans ce coin-là. Mais encore plus impressionnant, que Christophe Colomb ne découvre officiellement les Amériques. Il y a certains livres d'histoire qui devraient être réécrits, vous ne croyez pas ? Vous pouvez monter à Signal Hill, là où en 1901, Marconi a envoyé le premier message transatlantique sans fil. Oui, l'histoire mondiale des télécommunications, c'est aussi écrite sur cette île-là. Et pour les amoureux des bêtes, eh bien c'est sans doute au Canada, l'un des meilleurs endroits pour voir un orignal. Les orignaux sont les plus grands cervidés qui existent. On parle quand même d'animaux qui peuvent allègrement flirter avec les 2 mètres et peser plus de 600 kg. Et introduits sur l'île de Terre-Neuve en 1878, eh bien ils y ont proliféré. Puisqu'à ce jour, plus de 125 000 y sont recensés. Alors un orignal, c'est peut-être imposant, majestueux. Mais si je vous le mentionne, c'est surtout pour une raison de sécurité. Car voilà un animal que vous ne voulez vraiment pas croiser sur la route. Car un choc frontal en voiture avec un orignal, ça peut laisser des traces. Certains habitants là-bas m'ont même dit qu'ils préféraient le soir ne pas sortir sur certaines routes, de peur de se retrouver nez à nez avec ces bestiaux-là. Voilà quelque chose qu'on ne sait pas toujours quand on débarque. Donc je pense que c'est toujours quelque chose de bon à prendre, ma foi. Et pour les Français qui y vont, sachez également que Terre-Neuve, c'est la province canadienne la plus proche de la France. 282 km à vol d'oiseau vous séparent une fois que vous êtes là. Alors ce n'est évidemment pas de l'Hexagone dont je parle. Au large des côtes de Terre-Neuve se trouve notre département français de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une fois au Canada, vous ne serez jamais aussi près de la mer Patrick, croyez-moi. Niveau climat, l'île de Terre-Neuve est là aussi une attraction en soi. Une coutume locale dit que si vous n'êtes pas content du temps qu'il fait, eh bien attendez 5 minutes et revoyez votre position à ce moment-là. C'est une île, les choses changent vite. Et pas toujours pour le meilleur, je crois. Le climat est dit maritime, avec au plus fort de l'été, des températures de 14 à 16 degrés. Quand vous brûlez en été en Ontario, eh bien vous pouvez aller à Terre-Neuve pour ainsi dire vous mettre au frais. L'hiver est plus doux d'une certaine façon que sur le continent, avec des températures moyennes de moins 2 à moins 4 sur les côtes. Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant qu'il sera plus clément. Car il vient souvent avec des tempêtes et beaucoup de vent. Et du brouillard, vous risquez d'en voir souvent. La ville d'Argentia à Terre-Neuve voit plus de 206 jours de brouillard par an. Et Saint-John's, eh bien c'est près de 130 jours de brouillard par an également. Le principal aéroport de la province s'appelle Gander. Et c'est un peu l'histoire de l'aviation en Amérique du Nord qui s'est écrite là. Car dans les années 1950, eh bien celui-ci était considéré comme l'aéroport le plus fréquenté du monde. En effet, à l'époque, il était encore difficile d'imaginer un voyage transatlantique et de relier l'Amérique du Nord d'une traite depuis l'Europe. Sur la route des Amériques, Gander était l'escale parfaite. Aujourd'hui, bien évidemment, l'aéroport est moins fréquenté. Mais vu sa position, il continue à jouer un rôle important. Comme quand le 11 septembre 2001, les Etats-Unis fermèrent leur espace aérien suite aux attentats. Beaucoup de vols en route à ce moment-là ont été déroutés vers Gander. Et dans un élan de générosité et de compassion, les passagers qui se retrouvaient bloqués là ont été hébergés par les habitants de la province. Il se murmure d'ailleurs que c'est suite à ces événements que le tourisme a explosé dans la province. La bonne nouvelle, c'est que dans les maritimes, c'est l'un des aéroports d'où vous pouvez plus facilement gagner l'Europe. En temps normal, il y a presque tous les jours des vols pour Londres qui se trouvent en avion à 5h30. Et Heathrow étant l'un des plus grands hubs du monde, eh bien une fois là, vous pouvez quasiment aller partout où bon vous semble. Terre-Neuve n'est généralement pas la destination la plus prisée par les expatriés. Mais comme dit plus tôt, et comme pour toutes les autres provinces atlantiques, eh bien il peut y avoir là des opportunités économiques à saisir. Et si celle-ci se présente, eh bien, qu'en est-il alors du coût de la vie ? Comme toujours, je me suis penché sur ces deux études de Statistique Canada. J'ai fait fonctionner ma calculatrice. Et voyons ensemble ce que ça a donné tout ça. Donc voici ce que vous devrez payer en matière de logement sur l'île de Terre-Neuve. 31% mon cher qu'en Ontario. On pouvait un petit peu s'y attendre parce que vu la densité de population, après tout, là aussi c'est un peu la campagne. Et voici pour les charges. 17% plus cher par contre. Ça contrebalance tout ça. Et voici les coûts pour les transports. Comme dit dans les épisodes précédents, pas de grosse différence sur ce poste. Ça reste plutôt uniforme sur l'ensemble du Canada. Et en matière d'alimentation, voilà ce que vous devriez prévoir. Plus 8%. Là encore, c'est une île. On pouvait s'y attendre à ça. Au final, c'est 12% moins cher de vivre sur l'île de Terre-Neuve que de vivre en Ontario. Une situation assez similaire à ce qu'on retrouve au Nouveau-Brunswick, ma foi. Bien évidemment, ces chiffres ne sont pas absolus et sont surtout des moyennes. Si vous devez affiner votre budget, voici quelques outils en ligne qui vous seront très utiles, je crois. Pour le logement, regardez Realtor.ca. Vous devriez trouver tout ce dont vous avez besoin sur ce site-là. Pour la voiture, comme toujours, regardez ce site-là. Qui donne de très bonnes estimations pour chaque province du Canada. Pour l'alimentation, comme toujours, regardez Walmart. Et jetez également un coup d'œil à Dominion, l'enseigne du groupe Loblaws dans cette province. Quand vous y faites vos courses, vous pouvez gagner des points PC Optimum. Qui reste à mon avis l'un des meilleurs programmes fidélité du moment au Canada. Pour les télécommunications, c'est un peu comme au Nouveau-Brunswick. Pour Internet, regardez Bell, Rogers et Eastlink. Et pour la téléphonie mobile, penchez-vous sur WhistleOut.ca. Avec tous ces sites, je pense que vous pourrez parfaitement affiner votre budget si c'est sur l'île de Terre-Neuve que vous conduit votre aventure au Canada. Personnellement, Terre-Neuve ne serait pas ma première destination économique. Mais pour y faire du tourisme dans le futur, pourquoi pas ? Après avoir préparé cet épisode, je dois bien avouer que l'idée m'emballe. Ce n'est pas la province la moins chère au niveau du coût de la vie. Mais qui sait, vous y trouverez peut-être là une opportunité. Et quoi qu'il arrive, si vous venez au Canada, je vous encourage à trouver un moment pour la visiter. Vous avez maintenant une idée des choses assez uniques que vous pourrez y trouver. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Cela fait maintenant 9 ans que nous avons quitté la France pour venir vivre ici notre ravin... Oh, c'est pas bon. Tu viens de tout gâcher, quoi. Et voilà, nous refermons ce chapitre qui, je dois bien l'avouer, m'a beaucoup inspiré sur l'île de Terre-Neuve. Mais notre voyage dans les maritimes continue. Et il nous reste encore deux provinces à visiter. Et dans le prochain épisode, pour rester un peu sur le même thème, Eh bien, je vous emmènerai sur une île, sans doute la plus petite province du Canada. C'est la capitale de la pomme de terre ici. Et il s'agit de l'île du Prince-Édouard. A découvrir très bientôt donc sur notre vie au Canada. Et voilà, pas l'épisode le plus simple à enregistrer. J'espère que toi aussi c'est bon. Mais on y est arrivé. Allez, c'est fini. Sous-titrage ST' 501